OUACHOCHO avec le petit Louis Blout, nous sommes, enfin je le suis, toujours, tout seul. Et je vais vous faire mon show. J'ai revêtu mes amis de pilotes, ça vient de Randon, les plus belles vacances de ma vie que j'ai passées. avec tous les potos de Grasse en compagnie, un coucou donc à Daniel Olivier qui m'a envoyé ces superbes tenues de pilote, j'ai la veste aussi à MC Grasse. Alors je vais revenir sur l'acteur de One Man Show, George Carlin, qui est un être exceptionnel, qui avait tout compris, George Carlin qui disait dans un de ses sketchs, et que je le répète et je le répète parce que j'aimerais faire un petit peu dans le domaine du show, je traduis, c'est ce à quoi les classes dominantes ou pères, elles continuent à se faire taper sur la G, entre elles les classes moyennes et celles qui sont en dessous, comme ça les riches peuvent spéculer avec le pognon à la banque. C'est aussi donc quelqu'un qui explique toute l'ambiance qui régnait et qui règne en pouvoir en Amérique et qui est arrivée en France à propos de la corruption. Donc je passe un coucou à Élise Van Beneden, présidente d'Anticor France, France, le juge d'origine alsacienne Eric Halt, et le juge Renaud Van Winbeke, ainsi que la juge Eva Jolie, qui sont quand même là pour, on va dire, que les choses deviennent un peu plus équilibrées. Parce que Georges Carlin disait aussi, il parle du big club, c'est-à-dire les 1% qui détiennent 57% des richesses du monde. Il disait, Ils ont corrompu depuis longtemps les mairies, les préfectures, et ils ont les juges dans la poche arrière. À propos de la puissance aussi, les lobbyistes, qui sont les groupes de pression qui vont vous formater, ou disons, influencer votre cerveau. Ils dépensent des billions de dollars, ils dépensent des billions de dollars, lobbying, lobbying, to tell you what to believe, what to think, and what to buy. The table is still dead, folks, la table, elle est penchée. Normalement, la justice est équilibrée. The game is ripped, le jeu est truqué. And nobody seems to notice, nobody seems to care. Les personnes semblent s'en apercevoir. Et il continue de dire, These are persons of modest being, c'est des personnes à situation modeste. And these persons continue, et ces personnes continue to elect this rich cock. Ça va être censuré. Circus, they don't care about you, they don't give a fuck. Ils en auraient la pétée, ils continuent à élire ces riches suceurs de... Ça commence par un mec, et ils n'en ont rien à taper de votre gueule. Alors, c'est ce qu'il y a d'extrêmement fantastique, c'est que ce big club a réussi, de par la création monétaire ex-Nilo, et de par la monnaie dette, donc, à vous réduire, vous, les petits loués, vous, tout à l'esclavage. Vous avez envie d'acheter une voiture à crédit, vous allez l'acheter à crédit, vous allez travailler dans une boîte intérim, la boîte intérim va s'empocher la moitié, enfin, la même chose que ce que vous gagnez par mois, pour rien, juste pour pallier, je dirais, les lourdeurs de la législation sur le travail. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes bûcheron, c'est comme si vous montiez sur un arbre et vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Là, ça prend une raison qu'en travaillant, à un coût qui est complètement absurde, vous donnez encore le même salaire à la boîte intérim. Alors, c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'une boîte intérim demain va m'embaucher, et j'en ai rien attaillé. J'en ai rien attaillé pour la simple et bonne raison que je suis ce qu'on appelle un baroudeur, et en définition aussi un hyper. Un hyper, ça veut dire quelqu'un qui est hyper dynamique, hyper atif. Et bien entendu, victime des... Je le salue. C'est marqué dans un trial que j'ai gagné en 1985, que d'énergie en matière. Ben là, je me suis endormi, j'avais Lucas, mon fiston au téléphone à 21h. Je me suis réveillé à 1h du matin, sans truc, j'ai pris une petite douche, j'ai fait le ménage et tout ça. Et je suis en pleine forme. Je n'ai pas pu. Tu n'aurais pas fumé ? La fumée est une addiction. Alors, les addictions. Laurent Carilla, psychiatre, j'ai deux amis dans la vie, les psychiatres et les banques serres. Il a établi les addictions en 5 catégories. Donc, le tabac, le sucre, les jeux, les écrans et les drogues. Dans les drogues, il y a l'alcool, toutes les drogues, les stupes et compagnie. Il a oublié de dire que la pire des addictions, c'est la consommation. C'est ce que dit Georges Carlin. Il explique que les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour les choses, qu'ils n'en ont pas besoin. Et c'est exactement ça le danger de la puissance des lobbies. C'est-à-dire quand on vous matraque de la pub à longue de journée, on va vous inciter à acheter. Et si vous ne pouvez pas acheter, si vous n'avez pas votre télévision et tout ça, vous n'êtes pas bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit la date qu'on était. On est samedi. Le 30 octobre de l'année 2021. Il va y avoir Halloween. À l'heure à laquelle je vous parle, il me reste moins de 3 euros. N'importe qui qui serait dans cette situation serait flippé, mort de peur. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne sait qu'utiliser encore une carte bancaire et un joystick. Si vous avez pu acheter un iPhone, un truc comme ça, où il faut rentrer son numéro de carte bancaire à l'intérieur et si vous ne le sécurisez pas, ces gens-là ont tout prévu. Si ça peut tomber dans les pattes de votre gamin qui va acheter des produits sous biches ou sous partout, Amazon et compagnie, alors là, c'est Pactol, bingoloto, parce que vous ne serez jamais remboursé. Donc, c'est des sociétés à boycotter. n'achetez pas dans ces trucs-là, ne bossez pas pour les boîtes intérim. On a une possibilité encore, je dirais que c'est la seule, c'est de ne pas consommer. En ce moment, je passe des journées où je dépense pas un, deux euros, c'est juste pour acheter. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Allez. Attention mon dos, attention mon genou. Il va avoir 60 ans. Philippe Stocker. Il est les déjours du canard. Quoi, quoi.